Retour ici au stade de Maracana pour la demi-temps entre le Milan et le FC Barcelone dans lequel point ça on s'est vraiment très serré 0-0 tandis qu'à Rio il y a les turbuses qui se déroulent entre le Bayern de Munich et les Tigrets et à São Paulo 0-0 entre New York City et le Real de Madrid, Trincao, Coutinho, Trincao, Péry, Trincao, c'était bien joué la roulette de Trincao mais la balle est perdue, Benacer, Calabria, petit traversal pour Benacer, c'est bien joué C'est un émetteur, c'est un émetteur toujours, le centre, la tête d'Ibrahimovic et qui a l'arrêt de Perseguel, superbe, pas faute, j'ai l'arbitre, Calabria, Kessier, Imranovic, il est passé Zatane Imranovic, il est passé, on l'a retour du score, on l'a retour du score pour le Milan et le Milan Cé, Zlatan Imranovic qui permet au Milan Cé de mener un but à zéro but de Zlatan Imranovic Et ben il aura fallu attendre la deuxième mi-temps pour avoir un but et c'est venu de Zlatan Imranovic, Il y a déjà un tas que raté de pianiste, je pense, mais en tout cas, le Milan C mène à but interrompu de Klatan Ibrahimović. Et donc le Milan C qui mène à zéro, donc face au Barça, avec déjà l'accélération de Trincao, il va se calmer un peu parce qu'il a passé un pourcentré et du coup, il a réussi à attacher son petit décalage, voilà qui était, là il peut centrer, Trincao, la balle n'est pas sortie, la volée de Dembélé, c'est le jeu à des actions pour Pjanic, encore contre-et. Pjanic, Trincao, Péry Dembélé, ballon perdu, Calabria, Benater, Théo Hernandez pour Kessier. Et on signale à São Paulo que le Real Madrid a ouvert le score, but s'est signé, carrément baisse de match, du coup le Real Madrid mène à zéro. Et on signale aussi, car à Rio, c'est le Bayern Dominic qui s'impose 4 tirs au but à 2 contre les Tigrets. Du coup, pour le moment, pour le moment, le Bayern Dominic prend la tête de ce tournoi et file pour l'instant vers la victoire du tournoi. Il a mis un peu de pression à Donnarumma. Kribic, Diagé Samuel Umtiti. Il y aura un changement pour le Milan AC. Kassileiro et Tonali vont rentrer. Kribic. Alors, il y a eu Chalano Blue et Kessier qui sont sortis. Non, c'est Salema Kers et Kessier qui sont sortis. Dembélé. Il fait un très beau match au semaine Dembélé. Dembélé pour le centre. Il y avait une volée de Croutino qui a été tentée, mais ça a été contrée. Tête de Chalano Blue pour Tonali qui touche son premier vallon. Kribic. Kribic. Bon centre et tête de Junior Terpo. Védry. En sous-pâti pour Ousmane Dabélé. Ousmane Dabélé. Dabélé toujours. Toujours Ousmane Dabélé. Dabélé. Il va trouver Pachy. Il va trouver Pachy. La deuxième peut être réégalisation. L'égalisation pour le FC Barcelona dans deux temps. En sous-pâti permet au Bartholien de revenir un peu partout. A 40 minutes le délai à la fois du match. Vu ce Dabélé, Dembélé passe un décisif. On le revoit à l'ébordement de Dabélé qui a trouvé En sous-pâti. La première fois, ça a été contré, mais pas à la deuxième. En même temps, son premier tir, il n'était pas en bonne position. Mais en tout cas, il a su retrouver sa position. Et c'est pour cela que, à la deuxième, en sous-pâti, Arsola Métropo. Du coup, à partout entre le Milanité et l'AVC Barcelone. Et justement, en sous-pâti, qui est remplacé par Antoine Griezmann. Et en même temps, Pjanic est sorti et c'est Mathieu Sardinès qui est rentré. En tout cas, pour en sous-pâti, avant de sortir, il a eu le droit d'inscrire un but. Ongtiti, Trincao, Dembélé, Pedri, Mathieu Sardinès qui touche son premier ballon. Griezmann, Coutinho. Oh, c'est bien joué ! C'est bien joué ! Oh, c'était bien joué ! C'est pas fini ! Oh là 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 ! Double parade exceptionnel, mais quelle action ! Quelle action pour les Sémarcelles ! Ce part de décalage de Coutinho qui avait trouvé de métri une première fois. Et Mathieu Sardinès qui est rentré, il s'est tenté de donner une première occasion. Franchement, il y a franchement des beaux actions, c'est vraiment magnifique. Corner pour l'ESC Barcelone, on est bientôt à la 83e minute. Dégagé tout point par Donnarumma. La volette de Pedri, qui a été ratée. Peut-être une contre-attaque avec Zlatan Ibrahimovic. Voilà qui a été la contre-attaque du Milan avec Zébic. Zébic, il est passé, il est passé ! Oh, c'est plus ! C'est plus ce fantastique de Zébic ! Dans les 5 dernières minutes de Zébic, ce qui donne l'avantage du Milan, c'est 2 buts d'un jeu de Zébic ! Fantastique ce but de Zébic ! Il a réussi à éviter un défenseur avant de conclure. Superbe dénition de Zébic, ça fait donc 2 buts d'un jeu de Milan. Il reste 5 minutes, il reste 5 minutes plus le traditionnel. 2 buts d'un jeu pour le FC Barcelone, mais bien, il est fini pour eux, car il reste encore 5 minutes. Demelie, Incao, Uncchichi, Coutinho. Coutinho qui est par la balle. Ça va sortir en touche pour l'est de Barcelone. On va rentrer dans le temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel. Certo. Schlesman. Schlesman qui l'ajoute pour Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Dembélé. Coutinho, l'égalisation. L'égalisation de Coutinho. A la dernière seconde. Coutinho qui en bat le Lortz a un tir au but. C'est juste délire. Coutinho qui permet au Barcelone de revenir à 2 porto à la dernière seconde. Extraordinaire. Quel match. Mais quel match. Quel match. Entre le Milan et l'est de Barcelone. Et Coutinho qui a créé leur son 3ème but dans ce tournoi. Permet au Barça de revenir à 2 porto à la dernière seconde. Quel retournement de situation. Franchement, quel retournement de situation. Et franchement, on aura le droit vraiment à une très belle change de tir au but. Voilà donc un tir au but entre le Milan et l'est de Barcelone. Tandis qu'à São Paulo, le Real Madrid s'impose 1 but à 0 face à New York City. On va se retrouver donc juste après pour les tir au but entre le Milan et l'est de Barcelone. A tout de suite. Voilà, tir au but entre Milan et l'est de Barcelone. Avec Desailles Vremovic. Dans la lutte, on n'a pas de Peter Schengen. Et parti du bon côté. Krenemann. Aïe, aïe, Krenemann s'est raté. Tchalano Blue. A côté, Ousmane Nevelet qui a fait un très beau match. Et qui ne ratera pas sur ses lacis. Du coup, ça tient partout. Benater. Et il trouve là-bas. Benater trouve là-bas au traversal. Coutinho. Coutinho. Contre-flié par terre. Deux, un. Tonali. Et là, c'est l'éca qui passe au-dessus. Du coup, ça signifie que si Trikao ne la transforme, c'est fini. Trikao. Face à Donnarumma. Trikao. Et c'est gagné. C'est gagné pour l'est de Barcelone. Bonne victoire. 3 buts d'un au tir au but. On a eu vraiment un match extraordinaire entre le Milan, TNF et Barcelone. Et le TNF et Barcelone qui s'imposent au tir au but. Donc voilà, on a été ravis de vous avoir suivi ce match vraiment fantastique entre le Milan, TNF et Barcelone. Le portage s'imposent 3 à 1. On va se retrouver pour le dernier match du tournoi entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Et ça, ça sera au Japon. Merci à tous. Au revoir.